Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux ! Métro ! Peu de sommeliers peuvent se prévaloir d'un palmarès, comme celui d'Estelle Touzet. Ancienne chef sommelière du Ritz et du Meurice, première femme chef sommelière d'un restaurant de palaces triplement étoilé, élue sommelière de l'année par le magazine Le Chef, Estelle collectionne les récompenses et les superlatifs. Passionnée de gastronomie depuis sa plus tendre enfance, elle a longtemps pensé faire carrière dans la pâtisserie avant qu'une série de rencontres décisives ne lui fasse choisir le monde du vin. Une forme de prédestination en somme. Avec un parcours comme le sien, elle aurait pu poursuivre son chemin dans le monde feutré des palaces. Mais c'était sans compter son goût du challenge et son esprit entrepreneurial. En pleine crise sanitaire, elle décide d'opérer un changement radical et de lancer son entreprise de conseil. Une aventure dont elle nous raconte la genèse et qu'elle portait en elle depuis longtemps. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli préféré. Merci à l'impasse, un lieu de vie hybride caché dans un ancien atelier d'artistes du 11e arrondissement de Paris, de nous avoir accueillis pour cette interview. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Estelle Touzet dans Girls in Food. Bonjour Estelle Touzet. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Absolument. Je m'appelle Estelle. J'ai un certain âge, 40 et quelques années. Je suis sommelière de formation. Je viens de quitter mes fonctions de directrice de la sommellerie du RITS Paris, en fait il y a un an, pour créer ma société de conseil. Et ce, en pleine crise sanitaire. Exactement. Quel esprit d'entrepreneuriat. Autant faire les choses dans des moments compliqués. Dans ces périodes-là, paraît-il qu'on est les meilleurs et les plus performants. Vous allez nous raconter ça. Si on revient un peu en arrière dans votre enfance, est-ce que la cuisine c'était quelque chose d'important chez vous ? Oui, le goût de manière générale. Depuis l'âge de 4 ans, la légende dit que je voulais être boulangère-pâtissière. Donc j'ai déjà un penchant, un fort penchant pour les plaisirs sucrés et puis pour le goût de manière générale. J'avais la chance d'avoir une famille, des grands-mères excellentes cuisinières et pâtissières. Donc l'une spécialisée en préparation salée, l'autre en préparation sucrée. Donc les vacances étaient parfaitement organisées. Une semaine chez chaque grand-mère. Et puis au lieu de jouer dans le jardin avec mes cousines et ma sœur, je restais en cuisine, soit à regarder les madeleines cuire dans le four et à capter les arômes, soit à tourner les bouillons, les fonds de sauce de l'autre côté et puis encore une fois à capter tous ces arômes qui s'échappaient des grandes marmites. Donc vous avez été et bien habituée, mais vous aviez déjà une appétence pour ça toute petite. Oui, oui. Alors même que personne de près ou de loin dans ma famille travaille dans le milieu de l'hôtellerie, restauration, dans le milieu des métiers de bouche ou du vin. Juste une tradition familiale ou en tout cas une famille portée tout simplement vers le goût et surtout vers la convivialité qu'implique un repas de famille. Et en parlant de tradition familiale, est-ce qu'il y avait une tradition du dimanche ? Tradition du dimanche, un bon repas. Oui, quand même les repas dominicaux chez mes grands-parents avec une espèce de cérémonial où on allait chercher le vin dans la cave, où on en prenait soin. Je me rappelle vraiment de cela. Ce n'est pas la légende urbaine et ce n'est pas romancé pour le podcast. Mais je revois vraiment mes grands-pères, parce que c'était quand même les hommes qui s'occupaient du vin, allaient chercher les bouteilles de vin à la cave. Pas de grands crus classés que des vins de la région des Pays de la Loire, du Berry plus exactement. S'il y avait de la poussière sur la bouteille, on ne l'enlevait pas. Voilà, juste on y apportait un soin encore plus particulier. Vous entendez qu'elle était peut-être un petit peu plus vieille que les autres. Donc voilà, il y avait quand même un petit cérémonial autour de ça, une bienséance. Il y avait toujours une belle table dressée avec les nappes brodées à la main. Mes grands-mères qui vraiment prenaient soin et apportaient une attention particulière au bien recevoir, en toute simplicité, toujours. Et toujours dans votre enfance, comment vous vous projetiez dans l'avenir ? Qu'est-ce qui vous est rêvé comme métier ? Est-ce que vous aviez justement un projet de carrière, même très jeune, ou quand vous nous avez dit que vous étiez peut-être passionnée de boulangerie-pâtisserie ? Boulangère-pâtissière. Ça m'a tenu jusqu'à temps de commencer mes études à l'école hôtelière. Où là, j'ai découvert en fait d'autres métiers que celui de boulangerie-pâtissier qui rallie au goût et au plaisir sucré et donc au réconfort. Mais ça m'a tenu pendant très très longtemps, absolument. Et justement, alors racontez-nous, puisque vous nous avez dit que personne dans votre famille ne travaillait particulièrement dans le milieu de l'hôtellerie ou de la restauration. Pourtant, vous vous êtes orientée vers une école hôtelière. Comment ça s'est fait, ce choix ? Ce n'est pas toujours bien accepté par les familles ? Comment vous, ça a été vécu ? Comment vous, vous l'avez vécu ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. La première, c'est d'être accompagnée par une famille aimante, bien sûr, et qui m'a encouragée dans les choix professionnels que j'ai pu avoir et que j'ai pu entreprendre. La deuxième, ça a été des rencontres, des rencontres de professeurs. Le premier, professeur d'histoire-géographie au collège, passionné de cuisine, de gastronomie, de vin, épicurien, total autodidacte, était chroniqueur radio sur les ondes locales de Radio France. Ah oui, quand même ! Et un jour, il me dit, viens parler dans le micro, plus exactement, viens causer dans le micro, c'est comme ça qu'on parle dans le pays, pour partager une émission, et puis deux, et puis trois, et puis c'était dimanche matin, de 10h à midi. Et il a invité des restaurateurs, des producteurs, des vignerons, bref, tous les corps de métier rassemblant, encore une fois, à la culture du goût, du terroir et du bien manger. Et puis à cette époque-là, on casse-croûtait dès le matin, puisque chacun apportait ses produits, on dégustait du vin, j'étais jeune, très jeune à l'époque, j'ai dégusté du vin en direct, j'avais, je ne sais plus, 12 ou 14 ans. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce serait interdit. Je suis d'accord, on est en danger pour la santé. Bien sûr, bien évidemment, mais encore une fois, la chance d'avoir aussi des parents qui étaient ouverts à cela, qui savaient qu'il n'y avait pas de débordement, qui avaient, voilà, tout ça au final était cadré tacitement. Donc, le rapport de confiance est aussi important dans cette étape-là. Donc, la rencontre avec ce professeur d'histoire-géo, Denis Hervier, que j'aime citer, puisque c'est en plus devenu le voisin de mes parents dans ma ville natale. Donc, c'est très drôle. Donc, quand je descends chez mes parents, bien sûr, je passe le voir. Donc, c'est vraiment très plaisant. Et puis, ce professeur allié à un autre compère qui était professeur d'allemand, lui aussi passionné de vin, on comprit que j'avais un gène de la gourmandise un petit peu plus développé que les autres. Donc, rencontre avec ce professeur d'histoire-géographie et professeur d'allemand, tous les deux amateurs de vin épicurien, et qui m'ont soutenu dans la construction de ce dossier pour rentrer dans une école hôtelière, puisqu'il fallait un dossier avec des recommandations, etc., etc. Et puis, à cette époque, pas d'Internet, donc difficile de se renseigner. On n'avait que l'annuaire, des conseillers d'orientation, mais qui connaissaient très peu la filiale de l'hôtellerie-restauration, mis à part le CFA. Je savais que je ne voulais pas faire d'apprentissage. En fait, j'aimais l'école. Je n'avais pas d'aversion particulière. Et je savais que je voulais étudier plus précisément la gastronomie, la cuisine en particulier, sans pour autant passer par le cursus apprentissage. Et ça, c'était un peu compliqué, parce qu'on se retrouvait face à des personnes qui ne vous donnaient pas le choix de l'orientation. C'était le CFA ou rien du tout. Surtout quand on est dans des petites villes où il n'y a pas de lycée hôtelier. Donc, le choix était un petit peu restreint. Et puis, parfois, c'est vrai que je pense que c'était parfois une orientation qui était un peu forcée. Oui. Et vous, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais du coup, ce n'était pas toujours l'orientation privilégiée. Si tu n'es pas bon à l'école, tu iras en cuisine. C'était le schéma classique, malheureusement. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir ces deux professeurs qui m'ont soutenue et qui ont dit « Ben non, on peut aller chercher un petit peu plus loin. » Et ensemble, on a poussé les portes des lycées hôteliers. Et du coup, je suis partie de chez moi pour aller à Brive-la-Gaillard, en Corrèze, où je suis à ses cinq ans, où j'ai suivi un bac technologique hôtelier et un BTS. À l'époque, c'était un peu des formations, je ne veux pas dire révolutionnaires, mais presque, puisqu'on y suivait un cursus d'enseignement général complet, plus l'enseignement pratique. Donc, les semaines de cours étaient extrêmement chargées. Je rentrais le samedi midi chez moi pour repartir le dimanche après-midi à l'internat à Brive-la-Gaillard. C'est vrai que c'était parfait pour votre profil, en fait. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que c'était quand même une formation vraiment, véritablement intense. Et du coup, cette formation d'hôtellerie-restauration au lycée hôtelier, où on apprend la cuisine, le service, l'hébergement, donc tout ce qui est la partie hôtelière, nous permet quand même d'avoir une vision à 360 degrés de notre métier. Et quand bien même j'y étais venue en me disant c'est la cuisine mon objectif et c'est là où je veux performer, on se rend compte qu'effectivement, il y a d'autres corps de métier qui gravitent autour des métiers de bouche. Donc, formation extrêmement complète et formatrice. Et je découvre, bien sûr, le vin au fur et à mesure. Alors, je l'avais encore une fois déjà touché de près grâce à ce professeur d'histoire-géographie, professeur d'allemand. Puis tout ça mûrit, tout ça grandit. Et après mon BTS, j'ai étudié d'abord la cuisine diététique parce qu'étant gourmande, étant un bec sucré, bon, on se dit qu'effectivement, l'équilibre alimentaire fait partie quand même d'une culture de vie et que si on veut vivre longtemps et profiter longtemps des plaisirs de la vie, il faut quand même respecter un certain équilibre alimentaire. Donc, j'ai fait des études en Bretagne durant une année où on reprenait toutes les recettes de la cuisine traditionnelle française revues à la baisse en matière de calories. Revues à la baisse en matière de calories, mais pas en matière de goût. Donc, la vraie, véritable cuisine diététique, celle de Michel Guérard. Et en plus de ça, étant basée en Bretagne, bien sûr, on travaillait les épices, les algues, etc. Donc, formidable, je pouvais me régaler avec des préparations sucrées ou salées avec un rapport, un apport calorique très faible. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Et là, en fait, quand vous avez fait ce choix de formation, vous vouliez faire quoi à l'issue de la formation ? Est-ce que c'était une étape ? Vous saviez déjà que vous alliez faire encore autre chose après ? Ou est-ce que vous pensiez faire, je ne sais pas, du conseil ? La cuisine diététique faisait partie des matières que je voulais étudier, en tout cas des techniques que je voulais étudier. Ensuite, la sommellerie et pour terminer, la pâtisserie. Bien sûr, on terminait en apothéose par ma préférence ultime. Donc après cette année de diététique, en Bretagne, je suis arrivée à Paris, rencontre avec un nouveau professeur, celui qui est devenu mon professeur de sommellerie, Franck Ramage. Et puis, j'ai mis un pied dans le milieu de la sommellerie et puis j'ai mis le deuxième pied. Et au bout d'un mois, je pensais vin, je dormais vin, je buvais vin. Et ça y est, il m'avait complètement hypnotisée et conquis et surtout amenée au milieu du vin. Et en fait, j'en ai oublié la pâtisserie. Je me suis arrêtée à la sommellerie parce que j'y ai trouvé l'épanouissement nécessaire. Cette formation, je l'ai suivie à Paris, contre toute attente. Pour moi, on étudiait le vin dans le vignoble, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en Bourgogne, que ce soit en Champagne. Bref, on l'étudiait dans une région viticole et pas à Paris, là où, a priori, il n'y a pas de vin et pas de vin. Sauf que j'ai toujours été attirée par les hommes et par la transmission qu'ils étaient capables d'opérer. Et en tout cas, leur passion m'a vraiment attirée à chaque fois. Du coup, j'ai posé mes valises à Paris, j'ai étudié le vin. La chance d'être à Paris, c'était d'avoir tous les vignerons qui venaient à la rencontre des sommeliers et des professionnels parisiens. Donc, c'est vrai que ça permet de limiter un petit peu, dans un premier temps, les déplacements dans le vignoble, qui sont, pour un étudiant ou une étudiante, très onéreux. Donc, la chance de pouvoir goûter des vins de toute la France et du monde entier en restant à Paris. Et cela, toutes les semaines, puisque on a la chance, encore une fois, d'avoir plusieurs dégustations toutes les semaines à Paris. Donc, une chance extraordinaire. Et là, ça a été la deuxième rencontre avec, encore une fois, un professeur passionné et animé par le partage et par la pédagogie. Et puis, qui m'a embarquée dans cette voie divine du vin. Ensuite, vous commencez aussi à travailler dans différentes maisons. Vous vous êtes orientée, très rapidement, vers la gastronomie étoilée. Oui. Est-ce qu'on peut parler, justement, des principales maisons pour lesquelles vous avez travaillé ? Comment se sont opérés vos différents choix ? Comment votre carrière a évolué ? Comment vous avez également progressé dans la hiérarchie de la sommellerie ? Voilà. Alors, je suis sortie de l'école en 2003. J'ai postulé dans différentes maisons parisiennes avec l'accompagnement et le conseil de notre professeur. Et puis, je passe les entretiens. Tout se passe bien. Et puis, pas de retour. En tout cas, que des retours négatifs. Bon. Un entretien, là encore, se passe très bien. Et puis là, j'ai eu un retour immédiat en me disant « C'est super, vous êtes motivés, on sent que vous avez envie, super. » Mais en fait, on ne prend pas de femmes. On vous l'a dit comme ça en face. Oui, directement. On ne prend pas de femmes parce qu'il va falloir charrier des caisses de vin. Vous allez vous casser le dos, vous allez vous mettre en arrêt maladie. Donc, en fait, on ne prend pas de femmes. Je suis sortie de cet entretien. Un monde s'écroulait. Le monde que j'avais choisi, le milieu de la sommellerie pour lequel je vibrais du matin au soir. Encore une fois, j'avais attrapé le virus de la passion, si vous me permettez ce terme. Mais en tout cas, j'étais vraiment animée par ce métier et au point même d'en oublier la pâtisserie. Donc, c'est pour dire que c'était fort. Et là, on me disait qu'en fait, non, ce n'était pas possible d'exercer mon métier parce que j'étais une femme. Et mon professeur ne nous avait jamais transmis ce frein-là. Parce que pour lui, ce n'était pas un frein que d'être une femme. Donc, c'était vraiment... C'était une claque. C'était une claque. Donc, je me rappelle être sortie de ce rendez-vous et de faire le chemin pour rentrer chez moi. Je me suis rendue compte que j'étais partie en sens inverse. Tellement j'étais bouleversée. Je remercie cette personne de m'avoir dit les choses ouvertement. Parce qu'en fait, les refus des autres maisons, ou en tout cas, le nombre des autres maisons, c'était celui-ci. C'est expliqué par ça. Et puis, entretien avec le Bristol, avec le chef sommelier du Bristol. Et la première question que je lui ai posée, d'habitude, c'est quand même la personne qui vous invite à un entretien, qui me questionne. J'ai un peu inversé la tendance en lui demandant s'il acceptait des femmes dans sa brigade. Il dit, bien sûr, sinon vous ne seriez pas là. D'accord. Ok, mais c'était juste pour savoir. Parce que j'étais vraiment... J'étais blessée, j'étais meurtrie. Et la chance d'avoir été acceptée pour mon premier poste à l'hôtel Le Bristol. Donc, une maison extraordinaire où j'allais au travail en courant. Mais non pas parce que j'étais en retard, mais juste par plaisir, par joie. Une maison dans laquelle... Et voilà, j'étais bien. C'était le monde merveilleux du travail. Donc, rien de tel pour un premier poste, pour vous conforter dans votre chambre professionnelle et pour vous dire qu'effectivement, voilà, il y a des endroits extraordinaires. Aussi bien dans l'équipe de sommellerie avec mon chef sommelier qu'avec le chef de cuisine qui est toujours présent, Éric Fréchon. Un chef fabuleux. Un ours en guimauve, comme j'ai aimé à dire, avec cette petite coque en chocolat. Et puis, dès que vous la craquellez, il y a un cœur tendre derrière. Et puis, toute l'équipe des chefs et des sous-chefs avec qui il y avait une osmose, il y avait une fluidité, il y avait une harmonie et une gentillesse. C'est ce qui m'a marquée. Une gentillesse, une bienveillance débordante. Donc, forcément, quand vous rentrez dans le monde du travail par cette porte-là... Ça vous marque. Ça vous marque. Et je me rappelle que le chef Fréchon m'avait dit la pire des choses qui te soit arrivée, c'est d'avoir commencé par cette maison-là. Et oui, parce qu'après, il y a des expériences qui sont plus ou moins faciles, tout aussi merveilleuses, mais où dans le rapport peut-être aux personnes, c'est moins fluide, c'est moins évident. Et je me rappelle, ça m'avait marqué, cette réflexion. Et je l'ai dit. Il avait raison. Et il avait raison, parce qu'après, on grandit aussi, on s'affirme. Donc, il y a forcément, quelquefois, des anicroches qui peuvent arriver. En tout cas, première étape de vie professionnelle, l'hôtel de Bristol, à Paris, donc, pour suivre, je n'ai pas été très, très loin, place de la Concorde, au Crayon, là où j'avais fait mon premier stage de sommellerie. Donc, David Biraud m'avait rappelé pour rejoindre l'équipe de sommellerie. Une maison extraordinaire, là aussi. Un peu plus austère dans son cadre. Plus impressionnante, je dirais, que le Bristol. Mais extrêmement, réconfortante aussi, avec des étoiles plein les yeux. Et puis, un chef sommelier titré, cultivant les concours, la philosophie des concours, et nous embrigadant toute l'équipe dans cette démarche. Donc, génial, puisque ça nous permettait de mettre la tête dans les bouquins, de l'accompagner, lui, de faire des entraînements, d'apprendre et de comprendre ce que le mot humilité veut dire. Puisque quand votre chef sommelier vous demande de l'entraîner au concours, ça veut dire qu'il y a une confiance, mais une humilité, une humilité, pardon, extraordinaire de sa part. Humilité vis-à-vis du vin et vis-à-vis du reste de sa brigade. Donc, grosse leçon de vie, là encore, qui vous fait grandir, qui vous fait avancer. Est-ce que, entre les deux postes, qu'est-ce qui vous a fait changer, puisque, à priori, ça se passait bien au Bristol, est-ce que c'est parce qu'on vous a proposé un poste, enfin, voilà, hiérarchiquement, avec plus de responsabilités entre le Bristol et le Crayon ? J'ai quitté le Bristol, d'une part, parce qu'effectivement, il y a eu une opportunité qui se libérait au Crayon, mais surtout parce que je sentais que je commençais à être trop confortable. Et je me suis dit, je ne peux pas prendre, je ne peux pas m'autoriser à me sentir trop bien et à être trop confortable dans une première expérience de vie. Et en fait, dans n'importe quelle expérience que ce soit, puisque ça a toujours été ma peur, de trop bien me sentir et du coup, de ne pas me remettre en question, de ne pas avancer, de me dire, tiens, je vais prendre la paire de charanthèses qui se tend devant moi et puis je ne vais pas avancer. Tu n'en as quand même pas mal de maturité ? Oui, ou une peur un peu viscérale de se dire, tiens, comment fait-on pour performer ? C'est se mettre un peu un coup de pied aux fesses constamment pour pouvoir être sûr d'avancer et se dire qu'il y a tellement de belles maisons à découvrir, de chefs sommeliers à rencontrer, de chefs de cuisine, bien sûr, et d'équipe, que ça serait trop triste de rester dans la même maison quand bien même on se sent bien et quand bien même on peut évoluer, on peut faire sa carrière dans la même maison. Attention, ce n'est pas un jugement, c'était juste mon sentiment général. et pour avoir eu des parents qui ont fait leur carrière dans la même maison et parce que c'était générationnel aussi. Donc voilà, c'était vraiment moi ma seule peur de me dire j'ai envie de voir tellement de choses que ce serait dommage de se limiter peut-être à une seule expérience. Et l'opportunité du crayon s'est présentée, j'ai fait quelques pas puisque entre le Bristol et le crayon je pense qu'il y a 300 mètres, 400 mètres et puis j'ai posé mes valises place de la Concorde. Suite à cela, l'appel de l'étranger, l'appel de Londres. Et là, il fallait maîtriser la langue anglaise et puis découvrir les vins non français. Donc j'étais arrivée à une étape où j'avais compris une partie de mon métier et comment l'exécuter dans des restaurants étoilés et des palaces en France avec bien sûr une culture et une clientèle étrangère. Donc ça m'a interpellée en me disant ok, je ne maîtrise pas la langue et surtout je ne maîtrise pas les vins étrangers. Donc dans ces cas-là, le meilleur moyen c'est de partir outre-mange. C'est vrai que la place londonienne elle attire énormément parce que géographiquement c'est hyper simple quand même de la rejoindre et puis une ouverture d'esprit qui est assez extraordinaire. Quand je suis arrivée là-bas, les clients m'accueillaient d'une manière extrêmement chaleureuse chose que je n'avais pas forcément vécu en France. D'accord. Quand j'arrivais à une table en France on me demandait où était le sommelier ou on choisissait les vins les clients choisissaient les vins un petit peu comme ça au hasard parce que des lits de faciès des lits de jeunesse on fait peu confiance à un profil junior et qui plus est à une femme. Je le comprenais parfaitement ça ne m'a jamais blessée outre mesure mais quand je suis arrivée à Londres j'ai vu la différence d'état d'esprit parce que j'étais accueillie à bras ouverts avec une clientèle qui me disait ah super une femme en sommellerie génial en plus française qui apportait une certaine plus-value a priori et qui était extrêmement enjouée et puis il y a ce côté anglosation qui est un petit peu plus démonstratif que notre notre rigueur ou l'austérité française. Donc c'était génial au début j'étais un peu surprise je me suis dit tiens pourquoi un côté empathique aussi exubérant exacerbé et puis on se rend compte oui c'est dans leur nature c'est dans leur ADN et qu'au final c'est plaisant d'être d'être accueillie. Des clients qui aimaient beaucoup alors le vin français et surtout le sancerre alors ça tombe bien ça vient de ma région mais c'est vrai que les premières bouteilles que j'ai vendues c'était beaucoup de vin de Loire beaucoup d'anciers je me suis dit j'ai quand même pas quitté ma Loire mon Berry Natal et la France pour venir servir du vin français ce n'était que passager puisqu'après j'ai pu toucher à des vins du monde entier donc expérience extraordinaire il y a encore un chef sommelier qui m'a transmis alors qui lui préparait le Master of Wine donc entraînement hyper intensif dégustation à toute heure du jour de la nuit du week-end entraînement physique aussi parce que du coup il courait il faisait énormément de sport pour se canaliser etc. donc voilà génial super expérience un chef sommelier irlandais je le précise parce que son accent était à couper au couteau et que les premières commandes pendant un bon mois je me concentrais énormément quand il m'annonçait une bouteille de vin puisque je ne comprenais strictement rien c'est une première commande de Chablis premier cru l'homme mort où ça a fait Chablis l'homme mort où je lui fais répéter trois fois où je vois son oeil qui commence un petit peu à tourner et à devenir agressif donc j'étais chercher n'importe quelle bouteille dans la cave et je me dis est-ce que c'est celle-ci ah non c'est pas ça j'essayais de lire sur les lèvres bref c'était un peu ça c'était un peu complexe en tout cas chef sommelier génial complètement engagé et lui aussi encore une fois axé sur la pédagogie de la transmission donc il continuait à me transmettre à me transmettre sa passion retour en France et là j'ai posé mes bagages au meurice durant six années d'abord en tant qu'assistant chef sommelier alors je suis d'abord arrivée par la brasserie au Dali pendant huit mois je crois qui venait juste d'ouvrir le poste de chef sommelier adjoint se libérait peu de temps après c'était quand même l'objectif donc du coup j'ai fait l'ouverture de la brasserie j'ai pris le poste de chef sommelier adjoint et puis quelques années après le poste de chef sommelier s'est libéré puisque Nicolas Rebus a quitté ses fonctions j'ai postulé puisqu'il y avait un processus de recrutement et rien n'était fait pour que j'ai le poste en priorité tout le monde a été audité et puis et puis la chance d'avoir été promue à ce poste là une grande chance beaucoup de beaucoup de responsabilité beaucoup de pression personnelle d'abord restaurant trois macarons Michelin palace et et on y est quoi et là vous étiez en plus enfin la première la première femme chef sommelière en fait d'un restaurant trois étoiles au monde d'un palace restaurant trois étoiles voilà il n'y avait pas de précédent donc c'était aussi un accomplissement ouais exactement donc du coup du coup il y avait quand même pas mal de regards portés sur alors sur moi sur la brigade de sommelier de savoir comment j'allais gérer les choses la part de la direction aussi puisque j'étais un profil un peu junior savoir si j'allais bien gérer les choses parce que quand on a un fond de cave avec une certaine valeur à gérer il ne faut pas se tromper il faut que les inventaires soient carrés pour être sûr d'avoir un bon sommeil notamment et ça a été ça a été des années des années folles où dans ces cas là on ne compte pas ni ses horaires ni sa fatigue on est là pour la passion alors ce que j'ai appris de cette expérience c'est qu'il faut quand même apprendre à gérer la fatigue et la passion parce que parce qu'après ça nous met dans des postures pas forcément idéales je dirais dans son poste de manager et dans sa transmission parce que on est plus nerveux parce qu'on est fatigué parce qu'on ne prend pas le recul nécessaire donc on va faire on va faire des faux pas ou voilà on ne va pas être au top je dirais de sa capacité de transmission ça je l'ai compris bien sûr avec le recul mais donc ménager son monture c'est pas c'est pas juste une vue de l'esprit bien sûr mais en tout cas ça a été une expérience une expérience extraordinaire la chance d'avoir une direction générale alors Franca Altman avec qui j'avais travaillé au Crillon auparavant donc qui était déjà ma directrice générale et que j'ai retrouvée au Meurice alors une chance vraiment et qui me soutenait qui m'accompagnait avec qui bah voilà il y avait une entente particulière où la porte était toujours ouverte et si j'avais des choses voilà à lui demander etc je savais que l'accueil et l'écoute étaient au rendez-vous ils seraient au rendez-vous oui absolument une question en fait sur le métier de sommelier et plus particulièrement de chef sommelier qu'est-ce que c'est l'émission d'un chef sommelier notamment dans un palace bien sûr parce que là c'était le cas au Meurice alors le chef sommelier est en charge des achats de tous les vins pour toute la maison quelques fois les spiritueux pour tout ce qui est plutôt digestif pour les chariés digestifs toute la partie bar généralement revient au chef barman parce que bien sûr a ses spécificités à des produits avec lesquels il aime travailler donc ça s'organise généralement comme ça dans la plupart des palaces l'achat des vins se fait bien sûr pour tous les points de vente restaurants gastronomiques brasseries banqueting room service et puis suivant les établissements il y a des parts qui sont plus ou moins grandes par exemple pour toute la partie événementielle banquée si vous avez une grosse capacité d'accueil en matière de salon ça veut dire que derrière il va y avoir un gros potentiel d'achat donc il faut être vraiment bon gestionnaire pour pouvoir faire les achats adaptés et puis CAV pour un restaurant étoilé 1, 2 ou 3 n'accueillants de Michelin forcément c'est pas tout à fait les mêmes vins c'est pas tout à fait les mêmes allocations que ce soit en quantité que ce soit en référencement et ça implique des investissements colossaux donc ça c'est toute la partie achat gestion de CAV ensuite il y a la partie recrutement formation des équipes de sommellerie et puis la partie exécution donc la partie service où on est là du matin au soir pour veiller sur ses clients et les accompagner dans le choix de leur vin pour les conseiller pour s'assurer de leur bien-être c'est pas que concernant le vin heureusement parce que sinon l'échange serait un petit peu limité mais en tout cas pour pouvoir les accompagner dans toute leur expérience depuis le moment où ils passent le tambour de la porte de la maison jusqu'à leur départ voilà d'accord et justement à ce propos il y a une dimension justement dans la sommellerie service et finalement c'est plein de composantes de qualité qu'il faut avoir qui sont complètement différentes parce qu'on entend à travers les achats il y a la négociation je suppose qu'il faut aller sur le terrain il y a aussi effectivement l'expertise 20 à proprement parler le conseil donc une forme d'empathie comment est-ce que finalement c'est des qualités assez disparates qu'il faut avoir réunir en une seule personne comment est-ce qu'on développe ça est-ce que c'est plus des choses qu'on a à la base ou est-ce que c'est des qualités qu'on peut acquérir par l'expérience alors les deux bien sûr il y a des compétences innées que l'on peut avoir qui sont aussi l'empathie la psychologie client puisque le sommelier c'est une des premières personnes qui accueillent le client au restaurant donc en quelques instants il faut comprendre sa personnalité pourquoi il est là dans quel état d'esprit il est puisque le sommelier c'est la première personne qui approche le client en lui proposant de l'eau à boire etc. donc il faut vraiment capter tout ça très très rapidement et savoir le transposer et l'adapter aussi par la suite à la commande d'aimer à la commande du vin donc comprendre l'état d'esprit dans lequel on est enfin dans lequel le client est c'est extrêmement important les compétences de bons gestionnaires je dirais elles s'acquièrent par l'expérience ou par la formation que l'on a pu avoir auparavant parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui maintenant arrivent dans les métiers du vin et qui ont des parcours un petit peu plus généraux je dirais de gestionnaire de manager donc les deux sont possibles la méthode empirique fonctionne puisque c'est celle qui a toujours été mise en oeuvre dans nos métiers des personnes des bons pédagogues qui vous ont transmis les codes ou alors d'avoir des collaborateurs dans les directeurs d'achat etc. avec qui voilà il y a une bonne entente et où le mode de fonctionnement est clair les process sont clairs ce qui permet de faciliter grandement le travail parce que ça peut être très rapidement chronophage donc il faut être bien organisé à la base je pense que les qualités de bons gestionnaires dépendent d'une bonne organisation générale avant même de compétences et de sensibilité peut-être pour les chiffres ou pour la gestion de stock principalement mais voilà d'avoir une vision assez claire d'une organisation quelle qu'elle soit ça permet de performer assez rapidement et là donc vous étiez chef sommelière est-ce que le titre en fait a changé le rapport au client justement quand il vous voyait arriver à table est-ce que le fait que vous soyez finalement la bosse du vin est-ce que ça a changé la donne oui et non j'ai quand même rencontré quelques embûches ou quelques personnes récalcitrantes ça fait partie des expériences de vie qui vous font grandir où j'arrive à une table et où on regarde par-dessus mon épaule et on me demande vous m'appelez le chef sommelier s'il vous plaît oui alors j'aimais pas me présenter en tant que chef sommelier parce qu'on est une équipe on est une brigade et que mes collaborateurs étaient à partir du moment où ils sont sommeliers c'est-à-dire qu'ils sont aptes à conseiller et à prendre une commande donc ça veut dire qu'ils sont aussi compétents que moi dans la manière de conseiller vis-à-vis de la carte des mecs qui était présente c'est la carte des vins et du coup je leur dis bah oui comment puis-je vous aider je fais partie de l'équipe de sommellerie puis au bout d'un moment quand ça devenait un peu plus insistant je me présentais en tant que chef en tant que chef sommelier j'en bafouille et la réaction et la réaction n'était pas forcément toujours positive donc j'ai eu droit à des ah mais il n'y a pas de vrai chef sommelier ici d'accord ou alors panique à bord on va choisir une référence au hasard sur la carte parce que la personne était un petit peu déstabilisée mais j'ai aussi eu et heureusement beaucoup de retours positifs à dire ah bah une chef sommelière ah bah c'est sympa ah bah excusez-nous voilà on n'avait pas on n'avait pas fait de lien comme quoi c'était possible donc heureusement la plupart des retours étaient dans ce sens-là et en tout cas moi j'ai oublié les mauvais parce que parce qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ça sinon on est triste et encore une fois c'est pas c'est pas le but de notre métier et pour revenir aussi sur les concours puisque vous avez finalement travaillé avec avec des des chefs sommeliers pendant toutes vos années de formation avant vous-même de devenir chef sommelier vous avez travaillé avec des gens qui passaient beaucoup de concours est-ce que enfin vous vous en étiez où à cette époque-là par rapport aux concours moi j'ai passé des concours au tout début de ma carrière et je me suis rendu compte que j'avais pas l'esprit de compétition donc bah ça ça m'amusait pas au contraire c'était plutôt une douleur et une souffrance après comme beaucoup de personnes il faut la carotte pour faire avancer l'âne donc le concours est un excellent moyen pour mettre le nez dans les livres et se former et avancer en revanche j'avais pas du tout la mentalité et pour avoir justement travaillé auprès de personnes qui préparaient les concours je me suis rendu compte qu'il fallait quand même avoir cette force dans sa personnalité j'ai pas mal vécu le fait de de pas être faite pour les concours en revanche j'ai toujours encouragé mes équipes à passer les concours je les ai entraînées et j'aurais toujours dit vas-y il faut faire les concours c'est bien ça va te faire enfin ça va vous faire apprendre le milieu déjà de la sommellerie alors d'un point de vue connaissance théorique bien sûr et puis dans la pratique parce que c'est les jeux de rôle qui font progresser et se retrouver dans un petit cocon entre collaborateurs à faire des jeux de rôle de toute façon ça accompagne pour la vraie vie de tous les jours du quotidien et pour la scène des concours par la suite donc ça fait progresser bien sûr c'était c'était du bonus à tout niveau en revanche moi j'ai jamais j'ai jamais performé dans les concours et je l'ai pas mal vécu parce que j'ai réussi à vivre les concours autrement et différemment et du coup voilà encourager et stimuler les équipes et leur dire voilà on y va à revenir faire sur les jours de congé des entraînements la nuit le jour le téléphone à venir assister au final cacher un petit soutien etc ben ouais en fait j'ai vécu et je continue de le vivre comme ça d'ailleurs vous êtes jurée parfois dans des concours oui absolument absolument alors que je ne suis pas titrée donc ça fait partie voilà des belles reconnaissances exactement j'aimerais bien qu'on revienne sur les liens entre sommellerie et cuisine parce que vous on le sait de ce que vous nous avez raconté vous êtes vous êtes hyper attentive et hyper intéressée par la cuisine la pâtisserie comment est-ce que vous travaillez main dans la main avec le chef de cuisine quel qu'il soit voilà dans les différents établissements est-ce que il y a une évolution notamment je pense aux accords mets et vins qui maintenant sont enfin voilà sont un peu partout ce qui n'a pas toujours été le cas les vins en verre etc tout au long du repas est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de vous comment vous avez travaillé avec les chefs et puis comment ça enfin quelle évolution vous avez vu la chance que j'ai eue ça a été de rencontrer des chefs de cuisine et des chefs pâtissiers toujours super ouverts à travailler l'accord mets et vins et à se remettre en question quand quelquefois l'accord mets et vins ne fonctionnait pas ou parce que parce que le sommelier avait une remarque sur la construction d'un plat ce qui n'est pas facile attention déjà la remarque n'est pas facile à verbaliser parce que voilà qu'elle soit positive elle est plus facile quand elle est positive mais quand elle est négative ou mitigée en disant ben voilà je ne comprends pas ce plat là je ne comprends pas sa construction il manque il manque une texture là point de vue d'engagement sur l'épice c'est trop marqué c'est pas assez marqué du coup on ne peut pas faire de résonance aromatique avec tel ou tel vin voilà il faut construire son propos et savoir le distiller de manière très pédagogique que ce soit avec un chef de cuisine que ce soit avec n'importe qui voilà il faut un minimum de diplomatie lorsqu'on apporte un propos et une critique et la chance que j'ai eue ça a été de rencontrer des personnes ouvertes et ouvertes d'esprit et et complètement à même de pouvoir orienter et ajuster leur plat aussi par rapport au vin donc c'était des discussions des fois j'avais un de mes chefs de cuisine il me dit tu m'ennuies t'es jamais contente ouais ok et puis quelques jours plus tard je voyais le plat qui évoluait etc donc c'était super chouette et pareil pour la pâtisserie que je me suis régalée notamment au Meurice peut-être ça m'a peut-être plus marqué parce que c'était mon premier poste de chef sommelier et puis Cédric Guerrelet qui prenait lui aussi ses fonctions qui prenait son poste à ce moment-là exactement donc du coup on était tous les deux un peu dans cette passion folle dans cette fougue de se dire oui on va faire les meilleurs accords de toute la planète donc c'était c'était vraiment c'était vraiment incroyable de pouvoir vivre ces moments-là et oui c'est un travail de proximité c'est un travail de binôme c'est une entente c'est une intelligence c'est savoir s'adresser à la personne qui est en face de soi avant tout pour que l'échange soit fluide et que ça ne crée pas de tension et d'électricité parce que c'est pas le but c'est vraiment de se dire comment on fait pour être meilleur dans la définition du plat dans la définition de l'accord mesérin puisque c'est génial quand même de pouvoir faire un voyage au restaurant on fait un voyage à travers les plats mais on fait un voyage à travers le vignoble français et étranger à travers la sélection des vins sans avoir besoin de boire dix bouteilles de vin mais juste un verre avec un centilitrage qui sera adapté pour qu'il n'y ait que le plaisir et pas l'ivresse donc je trouve que c'est une très belle proposition aujourd'hui que beaucoup de restaurants déclinent et il faut qu'elle soit juste et précise pour être appréciée à sa juste valeur et est-ce que dans un cas je vais pas dire extrême mais est-ce qu'un vin peut être à l'origine de la construction d'un plat ou parce que vous vous avez une référence que vous avez absolument envie de servir qui est magnifique est-ce que ça peut arriver que ce soit la base du plat oui oui tout à fait alors par exemple c'est ce qu'Enrico Bernardo avait fait à l'époque avec son restaurant où on partait du vin pour construire le plat et puis et puis bah oui moi ça a pu m'arriver dans ma carrière où je faisais déguster des nouveautés à mes chefs et puis et puis l'idée mûrit et puis il y a des choses voilà qui se font alors dans le temps c'est pas immédiat mais en tout cas il y avait la graine était plantée et puis ça mûrissait au fur et à mesure c'est vrai que c'est super après moi c'est un mode de fonctionnement que j'ai chez moi typiquement quand je reçois voilà on ouvre la cave on regarde je dis tiens qu'est-ce qu'on a envie de boire ce soir et puis on construit les plats qui vont aller avec exactement on va passer à votre expérience professionnelle suivante alors on a beaucoup entendu parler de l'ouverture du Ritz oui vous êtes arrivée après le Meurice mais je crois qu'il y a eu une étape intermédiaire oui est-ce que vous pouvez nous en parler alors j'ai quitté le Meurice à l'époque pour créer ma structure de conseil et puis le Ritz m'appelle pour la réouverture du Ritz alors première étape première chose déjà le Ritz m'appelle donc j'ai posé le combiné vraiment le jour où ils ont appelé je me suis pensée je me suis dit mais c'est un rêve pour moi le Ritz c'était inatteignable c'était la maison dans laquelle j'étais rentrée une seule fois lorsque j'étais étudiante en sommellerie je me revois encore avec mon petit tailleur pas très bien ajusté où juste avant de rentrer dans le tambour je me remets un peu les cheveux j'épouse un petit peu mon tailleur et puis je rentre et j'arrive dans cette galerie impressionnante et je me dis une chose est sûre c'est que je ne travaillera jamais ici c'est bien trop chic pour moi voilà l'image que j'avais du Ritz et là le Ritz vous appelle pour la réouverture du Ritz et puis vous vous dites ok alors j'étais en train de monter ma structure d'entrepreneur dans laquelle on met une passion et une fougue énorme et à la fois un projet incroyable et je n'avais jamais fait d'ouverture et je rêvais d'en faire une se présente bon j'ai réfléchi 2 minutes 30 et j'ai dit ok un cabinet de conseil on peut l'ouvrir le fermer j'ai compris comment ça se passe ok ça m'a coûté un peu de sous c'est pas très grave l'ouverture du Ritz je ne suis pas sûre qu'elle se représente une deuxième fois c'est la première fermeture historique depuis 1898 donc voilà c'est quand même pas rien donc je suis allée dans l'aventure du Ritz Paris 5 ans incroyable ils sont passés à une vitesse folle la frénésie d'une ouverture où il faut il faut préparer plusieurs protocoles parce que là c'est là que vous avez commencé à travailler avant que ce soit ouvert oui exactement on est arrivé l'équipe opérationnelle je ne sais plus 6-8 mois avant l'ouverture sachant qu'il y a eu un incendie qui a retardé l'ouverture finale c'était un scénario un peu catastrophe où on devient chef de chantier du jour au lendemain on va sur le chantier avec ses bottes son casque on dort avec les plans sur sa table de nuit où au départ on se dit dans quel sens il faut le prendre et puis on s'aperçoit que tous les jours il faut aller sur le chantier parce que tiens ah là il y a un mur qui a été construit en plein milieu de ma cave pourquoi comment c'était pas prévu il n'est pas sur le plan et où quand on demande de faire machine inverse on dit ah bah non c'est pas possible parce que du coup ça demande des modifications et un retard de chantier et des coûts supplémentaires donc bah non il faut aviser donc c'est du saut d'obstacle en permanence ça veut dire que le cerveau il bouillonne du matin jusqu'au soir et même la nuit moi je me rappelle que je me réveillais le matin j'avais la tête voilà comme ça parce que j'avais réfléchi à plein d'options j'avais trouvé plein de solutions bien sûr le matin je ne m'en rappelais plus bon ok et puis on était dans la performance et dans la création de projets de protocoles A, B, C, D pour au final revenir au A parce que c'est ce qui fonctionne le mieux et puis entre temps l'incendie qui retarde tout donc là on prend plusieurs mois de retard dans la vue donc ça veut dire qu'on va quand même re-réfléchir à des projets parce que on a plus de temps on a plus de temps oui et non mais ça veut dire que d'un point de vue par exemple technologie c'est ce qui s'est passé pour le Ritz ils avaient prévu 18 mois de travaux ça a duré 4 ans donc tous les plans tous les protocoles qu'ils avaient prévus d'un point de vue technologie à mettre dans la maison au bout de 4 ans en fait étaient obsolètes c'est à dire que vous ouvriez la maison et ce que vous aviez prévu et au final voilà déjà périmé donc ça veut dire que voilà on est tout le temps tout le temps en train de bouillonner c'est la marmite sur le feu et puis on y va et à la fois ça y est le jour de l'ouverture arrive mais là on se repose pas c'est pas à ce moment là où on va aller faire la sieste il faut remettre 8000% d'énergie pour accueillir nos clients pour driver les équipes qui n'ont jamais travaillé ensemble avec qui on n'a pas pu faire de soft opening comme prévu et aussi long que prévu parce que c'était encore une fois pas possible au vu du contexte et des conditions bref donc vous êtes dans cette découverte de vos capacités à à driver à mettre de l'énergie et à vous surpasser au quotidien donc une année et demie je dirais avant de pouvoir juste s'asseoir et souffler et avoir les épaules vous savez qui redescendent parce qu'elles sont restées coincées en dessous de nos oreilles pendant très très longtemps et du coup et du coup d'un point de vue énergétique c'est extrêmement fort c'est extrêmement puissant on prend 10 ans d'expérience d'un coup vraiment parce que moi j'ai jamais mon cerveau n'a jamais fonctionné autant et aussi vite donc c'est génial et on découvre sa propre capacité du coup à être créatif et à trouver des solutions voilà au fur et à mesure dès qu'il y a un obstacle qui se présente on prend aussi 10 ans dans la figure d'un point de vue physique ça c'est un autre problème mais ça a été ça a été une expérience géniale je m'en serais voulu de ne pas l'avoir vécu tellement c'était fou tellement c'est une maison mythique historique j'ai eu la chance de faire l'inventaire de cette maison où il y a des bouteilles qui étaient dedans depuis 1898 de faire l'inventaire du matériel de la verrerie des carafes où peut-être Maria Callas a dégusté une petite chartreuse avant un tour de chant à l'opéra avec Onazis à ses côtés enfin non mais une folie incroyable parce qu'il y a tout un patrimoine français, parisien et international qui était réuni dans cette maison et où j'ai eu la chance de toucher du doigt et de pouvoir participer à cette histoire mythique du RIS Paris et justement comment est-ce qu'on on ose entre guillemets mettre sa patte dans un lieu qui est chargé d'histoires mythiques les qualificatifs manquent comment est-ce que vous dites que vous avez croisé des bouteilles qui étaient là depuis l'ouverture aujourd'hui en poste vous avez été en charge des achats comment est-ce qu'on ça se fait en douceur ça se fait en respectant le passé d'abord parce que le Ritz la star du Ritz c'est le Ritz et ce ne sont pas les acteurs qui n'étaient que de passage au final depuis 1898 donc ça veut dire qu'on va mettre sa signature je dirais en dose homéopathique avec toute l'élégance et les bienfaits et les vertus qu'on lui connait mais de manière discrète pour que ça reste fondu dans le décor et on voit bien l'ADN de cette maison avec le deuxième propriétaire terrien qui est monsieur Al Fayed après César Ritz qui lorsqu'il a décidé de faire ses travaux a gardé la même décoration les mêmes couleurs la tradition l'authenticité l'ADN enfin tout a été préservé donc là aussi ça veut dire qu'il y a une démarche vraiment particulière de continuité en fait on fait évoluer on apporte la modernité on vit dans notre temps et on vit dans notre époque mais on préserve voilà le terroir on préserve la tradition on préserve tout ce savoir-vivre tout ce savoir-être qui fait la réputation et qui fait rayonner cette maison depuis autant d'années donc voilà on apporte en matière de vin on fait une sélection on fait attention à faire des achats intelligents on ne va pas acheter en grosse quantité pour que les prochains chefs sommeliers héritent de mes choix de vin qui ne sont pas les leurs aussi on garde bien sûr les grands classiques les grandes références qui elles restent pérennes et doivent continuer de vivre dans cette maison et puis chacun apportera sa petite signature ça et là mais toujours dans le respect de cette maison de tradition et une dernière question pour conclure sur cette expérience là vous aviez le titre de directrice de la sommellerie ce qui est différent de chef sommelière est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qui se cache derrière est-ce qu'il y en a une ? là c'est un peu plus de la posé je dirais parce que mes fonctions étaient assez similaires la taille de l'établissement était plus grande tout de même il y avait plus de points de vente qu'Omeris par exemple et puis il y avait toute une question d'animation et d'ambassadeur je dirais de la maison du Ritz Paris à l'étranger puisque je partais assez régulièrement en déplacement avec ma direction générale la direction de la communication notamment aux US pour voilà animer des moments particuliers pour notre client top top VIP donc voilà il y avait ce rôle d'ambassadrice je dirais qui était plus fort exactement qui était plus présent plus prégnant que peut-être au Meuris à l'époque donc voilà après les responsabilités restaient les mêmes il y avait toutefois l'école du Ritz Paris qu'on a commencé à animer aussi avec une petite partie sommellerie aussi la dégustation de vin de manière un petit peu plus privée voilà il y avait toute une partie événementielle qui prenait un petit peu plus d'ampleur voilà maintenant on va pouvoir passer à votre actualité oui donc vous l'avez dit en préambule vous avez lancé une toute nouvelle activité en pleine période de crise sanitaire donc c'est un choix qui est assez parlant en lui-même je trouve parlez-nous de la transition entre le Ritz et cette nouvelle activité l'envie d'être entrepreneur était donc présente depuis plusieurs années je la nourrissais je la cultive depuis un certain temps et là je pense que c'était le bon moment pour pouvoir y aller effectivement cette crise sanitaire nous a tous fait réfléchir sur le mode de fonctionnement l'absence de clientèle étrangère aussi qui a mis beaucoup nos maisons en ralenti fait que voilà c'était pas évident de voir nos belles maisons et nos palaces continuer de briller en tout cas là c'est un petit peu entre parenthèses j'espère pour peu de temps maintenant et que les frontières vont commencer à pouvoir se rouvrir rapidement je pense que c'était le bon moment pour créer définitivement je croise les doigts enfin en tout cas pour le moment personne ne m'a rappelé pour une réouverture le téléphone pourrait sonner à tout moment mais oui j'ai vraiment envie de pouvoir construire cette expérience entrepreneuriale que je nourris depuis plusieurs années elle correspond aussi à une actualité personnelle et que je suis devenue maman et on m'a dit tu vas voir devenir maman ça va changer ta vie tes priorités je dis oui ça changera la priorité des autres mais pas la mienne moi je retourne sur le floor m'occuper de mes clients de mes équipes etc bon il s'avère que on n'est pas toutes égales face à la grossesse la maternité etc que médicalement parlant c'est pas si simple pour tout le monde et que et que moi tout s'est pas déroulé dans le meilleur des mondes voilà donc donc forcément quand on touche des moments de vie compliqués comme ça là oui en fait ça vous fait réfléchir à ce moment là donc donc là l'idée c'est pouvoir aussi ajuster un mode de vie pro et perso et trouver l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de concession ou en tout cas le moins possible parce que parce que ça crée des frustrations ça génère des frustrations et que voilà j'ai dédié une grande partie de ma vie à ma vie professionnelle aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir déjà être maman encore une fois et je pense qu'il faut en profiter on a appris encore une fois avec cette année que les moments forts il faut les vivre il faut pas il faut pas les repousser donc tout ça s'est aligné et et puis et puis crise sanitaire ou pas il fallait y aller parce que parce que c'est ce que je voulais faire depuis longtemps c'est comme c'est comme la boulangerie pâtisserie ça m'anime et que c'était c'était vraiment la bonne période je pense en tout cas je me suis lancée et une année plus tard a priori le bilan est plutôt positif donc que ce soit d'un point de vue structurel que ce soit d'un point de vue psychique et équilibre de vie vous vous y retrouvez ouais je m'y retrouve vraiment donc donc c'est que même si même si j'ai eu des moments de questionnement de trouble et et l'année dernière au mois de novembre couvre-feu confinement deuxième confinement en une semaine et demie et ce deuxième confinement moi j'y croyais pas je l'ai pas vu venir donc j'étais dans dans ma lancée et et où vous avez plus de son plus l'image de la part de vos clients pendant deux semaines au mois de novembre je peux vous dire que j'étais j'étais pas bien en me disant qu'est-ce que j'ai fait de quitter et un poste comme celui du Ritz Paris et le confort du salariat parce que parce que c'est un confort de vie et et de me mettre à nu comme ça dans une situation où il y a des bouches à nourrir quand même et où il faut vivre au quotidien donc voilà dans ces périodes là on touche un peu le fond on n'est pas bien et puis c'est là on retrouve les ressources pour rebondir et pour alors se réinventer c'est un terme qui a été très utilisé pendant cette période mais en tout cas pour pouvoir aller chercher des nouvelles ressources et se dire ok de quoi je suis capable quelles sont mes compétences de se faire un petit mini bilan de compétences et quand on quand on brouille un peu du noir et on voit pas la lumière au bout du tunnel c'est pas c'est pas facile mais de pouvoir prendre une feuille et un crayon et de remettre tout ça à plat et de se dire ok au final qu'est-ce que je sais faire pourquoi comment et puis comment j'en parle et comment je le valorise voilà et justement pour aller pour aller plus dans le dur de votre activité dans le fond qui sont vos clients voilà qui sont quel est votre qu'est-ce que vous proposez enfin comment est-ce que vous avez organisé cette nouvelle activité de conseil parce que ça peut prendre je suppose des formes extrêmement variées entre le B2B voilà entre les clients des particuliers enfin le grand public ça peut être plein de choses différentes exactement donc mes clients sont principalement des acteurs de l'hôtellerie restauration donc proches métiers de bouche ou métiers de bouche pure ce sont des groupes de luxe du métier du luxe qui peuvent avoir différentes marques de vin mais aussi enseignes de luxe de haute joaillerie de haute horlogerie puisque mes compétences s'orientent et sur la partie métier pur vin avec comme on l'a évoqué tout à l'heure les fonctions de chef sommelier donc création de carte des vins optimisation et gestion des stocks formation des équipes de sommellerie formation des équipes de salle au milieu de sommelier mais également aux arts de la table à l'art de recevoir à l'art d'être de faire de faire faire et puis et puis avec toute une partie management orientée aussi vers le client fidélisation client la psychologie du client qui font partie des compétences à avoir je pense dans nos métiers à développer encore plus aujourd'hui qu'avant et qu'on peut transposer énormément dans tous les corps de métier du luxe notamment ça c'est très intéressant puisque mon ADN a été que j'ai évolué j'ai eu une vie de palace c'est chic voilà c'est chic mais j'ai eu une vie de palace donc la clientèle internationale de luxe avec ses exigences et ses codes c'est celle que je connais donc il faut aussi transmettre cela à tous les collaborateurs jeunes collaborateurs qui peuvent découvrir aussi ce milieu là encore une fois parce qu'il est très codifié parce qu'on peut être très bon en vain mais ne pas du tout connaître finalement cette partie là et le faux pas dans l'attitude et dans la posture à adopter fait que on peut perdre un client en quelques instants et c'est dommage surtout quand on a des superbes compétences en matière de vin en matière d'art de la table maître d'hôtel ou de conseiller en haute joaillerie ou en haute horlogerie enfin voilà perdre une vente d'une magnifique bague certie de milliers de diamants c'est un peu dommage oui parce qu'on a fait une exactement parce qu'on a on a fait une faute à un moment donné donc voilà mes clients sont sont ces personnes là il y a aussi bien sûr des clients particuliers pour qui je construis des fonds de cave spécifiques il y a des marketplaces qui me sollicitent pour créer des sélections de vin exactement et puis et puis il y a de la formation voilà comme on l'évoquait pour tous les collaborateurs et puis une partie pro bono aussi dans mon activité où je choisis trois projets par an de jeunes ou moins jeunes en tout cas personnes qui se destinent notamment au concours et que j'accompagne et à qui je livre tout mon savoir-faire génial ou en tout cas ce dont ils ont besoin pour pouvoir les accompagner ah quel beau projet ça aussi et les faire grandir le plus rapidement possible donc je ne peux pas prendre tous les projets bien sûr parce que c'est beaucoup de temps et c'est de l'énergie mais en tout cas de pouvoir les accompagner aussi bien à l'entraînement technique que psychique voilà au concours donc c'est une expérience l'expérience que j'ai elle est à 360 degrés celle que j'ai vécu dans les palaces puisqu'on était amené aussi bien à accueillir un client depuis le tambour de la porte à devoir gérer avec les concierges la réception et tous les services présents dans un établissement à trouver aussi la petite attention particulière qui fera plaisir à un client mais c'est ça en fait l'être aussi enfin c'est un mot c'est une expression un peu rebattue mais force de proposition c'est-à-dire ne pas rester dans son sillon mais au contraire exactement et aujourd'hui mon cabinet de conseil a vraiment pour but de alors comme pour ses projets pour Bonhomme mais de transmettre à toutes les équipes et chefs d'entreprise qui le souhaitent mon expérience de plus de 20 ans dans le milieu du luxe et le milieu du palace pour pouvoir avancer le plus rapidement possible on sait qu'aujourd'hui en plus de ça avec cette crise sanitaire il faut rabattre les cartes rapidement il faut réinjecter de l'énergie du carburant dans son lien avec les équipes on a plus de 22% de personnes qui ont quitté notre magnifique profession c'est un crève-cœur là aujourd'hui le recrutement c'est extrêmement compliqué et du coup les personnes qui sont présentes et qui sont encore sur le flore il faut les garder il faut les fidéliser il faut leur donner envie de rester de grandir de s'investir parce que c'est un métier formidable on vend du bonheur du matin au soir on met des étoiles dans les yeux des clients c'est génial et il faut pas on peut pas voir notre métier mourir justement par rapport à ça on a beaucoup entendu les chefs sur ce sujet c'est-à-dire dire que voilà ils arrivaient plus à recruter finalement les salariés de l'hôtellerie de la restauration ont goûté pendant ces périodes compliquées à la vie de famille à la vie à la maison en fait à des soirées passées en famille et non pas au restaurant vous pensez que finalement cette pénurie de recrutement va forcer les entreprises à changer complètement leur oui et ça a déjà changé il y a je trouve pas mal d'entrepreneurs de chefs d'entreprise qui se sont remis en question par rapport à ça aussi bien dans leur rapport avec leurs équipes aussi bien dans l'adaptation des plannings des horaires alors qu'aujourd'hui dire à des équipes bah écoute tu viens travailler 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 avec 2 jours de congé qui ne sont pas consécutifs ou un jour et demi avec des horaires de coupure où effectivement on ne voit plus sa famille ses amis etc c'est compliqué on ne peut plus l'exiger à nos collaborateurs donc il faut adapter ce mode de fonctionnement là peut-être créer différents slides avec des horaires en continu des horaires en coupure ok d'un point de vue RH c'est pas simple à gérer c'est beaucoup d'énergie sauf que si ça nous permet d'avoir des collaborateurs épanouis et fidèles dans nos entreprises on a tout gagné donc je pense qu'on a la leçon moi je tire de cette crise sanitaire c'est qu'elle nous a appris à toucher du doigt les limites de l'organisation de notre métier qui est quand même assez précaire et on ne peut pas en vouloir aux collaborateurs de dire ok je quitte la profession pour avoir une qualité de vie de famille ou sociale donc on est tous différents et on ne peut pas on ne peut pas exiger l'impossible on ne peut pas exiger à un collaborateur de sacrifier sa vie personnelle pour le travail il le fera s'il le souhaite parce qu'il est animé parce que c'est sa passion c'est un sacerdoce pendant un temps en tout cas pendant un temps mais on ne peut pas on ne peut pas l'exiger toute sa vie et que je pense que c'est quand même bien d'avoir des collaborateurs fidèles pendant un certain temps à ses côtés c'est comme ça qu'on grandit tous que ce soit les chefs d'entreprise que les collaborateurs et là je parle de mon vécu parce que j'ai eu la chance d'avoir des équipes avec qui on a fait un petit bout de chemin et qui aujourd'hui encore même si on ne travaille plus ensemble le lien il est là parce qu'on s'appelle parce qu'on s'envoie des nouvelles parce que quand on a un coup de blouse ah bah tiens qu'est-ce que tu penses il y a ce lien qui s'entretient et ça nous fait ça nous fait vraiment tous grandir à tout niveau donc il faut il faut pouvoir retrouver cette qualité ou créer cette qualité de lien avec ces équipes pour conclure cette partie j'aimerais bien vous poser une question parce que j'ai lu que vous aviez longtemps hésité entre le monde du vin et de la musique est-ce que on peut en parler alors j'ai pas hésité j'ai pas hésité dans le sens où la gourmandise était plus forte que tout d'une part et encore une fois ces petites pâtisseries là que je voyais derrière les vitrines et puis le monde de la musique on a rapidement compris parce que j'ai une soeur qui est musicienne et violoniste aussi on a rapidement compris que si on ne laissait pas dans une famille de musiciens et qu'à 3 ans on commençait déjà à faire 2 à 3 heures d'instruments par jour et qu'à 5 ans on en faisait 8 par jour et qu'à 8 ans on était déjà dans les concours internationaux c'est quand même un petit peu compliqué et surtout quand on est en province et où on n'a pas toute une industrie qui peut vous accompagner et vous montrer la voie suprême c'est assez compliqué en revanche j'ai vite compris que le monde musical serait ma petite Madeleine de Proust et qu'il m'accompagnerait toute ma vie et je voulais vraiment le garder pour le plaisir justement où il n'y avait pas de compétition il n'y avait pas d'enjeu c'est vraiment la musique pour le plaisir de tout ce que ça nous apporte une évasion totale des papillons dans le coeur dans les yeux la chair de poule quand on vit un moment particulier avec l'orchestre avec le chef d'orchestre parce que c'est la pratique d'ensemble qui m'anime encore une fois je ne suis pas sport individuel je suis sport collectif et du coup la musique et qui faisait avec ma soeur on a eu la chance de pouvoir jouer ensemble pendant très longtemps de faire des duos donc d'avoir cette synergie et de se dire quand on jouait on n'avait pas besoin de se parler c'était juste le regard le eyes contact et qui faisait que même s'il y en avait une qui faisait une erreur on savait se rattraper tellement on se connaissait bien une respiration et un clin d'oeil faisait que on savait où on en était on savait quel tempo l'autre allait prendre etc etc donc ça j'ai toujours gardé ça pour juste pour le plaisir à ne pas en faire un enjeu qui pourrait être oppressant ou qui enlèverait toute la notion de plaisir justement donc non je n'ai pas j'ai pas hésité mais ça vous accompagne ça m'a accompagnée et ça a été un vrai défi que de pouvoir entretenir la musique en même temps que notre métier parce que les horaires encore une fois de notre métier ne nous permettent pas de faire partie d'organisations où les répétitions sont fixes etc etc ou de dire ben non je ne peux pas être là le soir pour le concert ce qui est dommage oui voilà donc tout ça ça a été ça a été un vrai ouais ça a été un combat je dirais de pouvoir entretenir sa vie musicale malgré un emploi du temps de vie professionnelle très soutenue ouais très intense vous avez fait et toujours aujourd'hui une carrière magnifique dans un milieu qui est réputé très hostile ou très difficile ou plus difficile pour les femmes en tout cas que pour les hommes est-ce que vous auriez des conseils à donner à des femmes qui justement qui seraient inspirées par votre parcours et qui auraient envie soit qui sont déjà dans le métier ou qui hésitent parce que voilà ce métier a une réputation difficile le monde du vin oser voilà oser vous affirmer mais sans arrogance voilà je pense que c'est la force d'une femme je l'espère en tout cas mais de de pouvoir se démarquer sans arrogance sans effet de force j'ai toujours eu comme fil rouge comme leitmotiv de me dire bah voilà s'affirmer dans son poste et dans son management c'est c'est d'être une main de fer dans un gant de velours c'est un modèle féminin que j'ai eu à travers ma directrice générale Franca Altman en plus de ça une personnalité allemande donc avec vraiment je trouve cette force cette profondeur cette rigueur extrêmement marquée mais qui savait avec énormément d'élégance vous dire clairement ce que vous deviez faire ou pas le message était limpide et ça pour moi c'était magistral et ça l'est toujours et du coup de pouvoir être dans cette démarche là bah c'est c'est vraiment moi ce qui me ce qui me plaît ce qui m'anime c'est pas toujours facile à faire ce sera interprété de manière différente par de toute façon tous les auditeurs que vous aurez face à vous mais en tout cas osez ce sera mon dernier mot est-ce que dans le monde du vin que ce soit en sommellerie ou dans les vignes il y a des femmes dont vous auriez envie de saluer le parcours le travail des femmes qui voilà qui toutes toutes sans exception non si je les cite je vais les oublier mais vous avez dit que voilà mon métier n'était pas forcément facile et de par notre statut de femme mais moi je pense surtout aux femmes vigneronnes et c'est ce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs à mes collaboratrices en disant nous on arrive au bout de la chaîne on a la vie facile pensez quand même à la plupart de ces femmes jeunes femmes pas vigneronnes qui ont dû s'affirmer dans un milieu beaucoup plus hostile agricole où la femme n'était quand même pas la bienvenue la femme dans un chêne n'était vraiment pas la bienvenue parce que elle faisait tourner le vin voilà elle représentait le diable tout simplement donc à partir de de ce moment là c'est quand même extrêmement compliqué de s'affirmer et et de pouvoir s'élever au même rang que les hommes et et du coup elles elles ont vraiment pas eu la part facile je pense à la Loubise le roi ancienne copropriétaire du domaine de la Romaine et Conti qui aujourd'hui a peut-être 90 printemps allez quand on aime on ne compte plus mais qui elle a vécu en plus une success story mais dans une famille où il y a la notion d'héritage de transmission de conflits familiaux de reconnaissance en tant que femme à une époque qui était celui de de l'après-guerre enfin incroyable où elle a vécu tous les changements aussi bien dans la viticulture que les changements technologiques climatiques aussi où il a fallu s'adapter à 8000% moi je trouve ça admirable vraiment donc oui toutes ces femmes vigneronnes je les salue et je les admire profondément et voilà c'est ce que j'ai toujours dit à mes collaboratrices sommeliers en disant ouais si des fois vous revenez à la maison avec un peu de vague à la mais vous vous dites que c'est un peu dur la vie pensez pensez qu'il y a toujours pire ailleurs enfin que ça peut être vraiment plus dur ailleurs donc voilà nous la vie de Pala c'est d'être arrivé en fin de parcours parce qu'on a juste à transmettre la bonne parole et la bonne parole du vigneron de la vigneronne à nos clients ça va c'est pas c'est pas si difficile que ça ok et en dehors des femmes que vous nous avez déjà citées je pense notamment à votre ancienne directrice générale est-ce qu'il y a d'autres femmes qui qui sont des sources d'inspiration pour vous Anne-Sophie Pic par exemple Guylaine Arabian aussi moi je me rappelle dans mes jeunes années Guylaine Arabian était vraiment sur le devant de la scène pas mal attaquée par les médias aussi voilà en disant qu'elle était un peu dure etc mais moi j'avais une fascination c'était quand même une des premières femmes qui était autant médiatisée à l'époque de ma prime jeunesse quand j'avais ouais c'était il y a 20 ans à peu près et et je me suis dit ouais elle y en a dans le pantalon quand même et toutes ces femmes de toute façon chef sommelière chef de cuisine ou ou dirigeant des boîtes du CAC 40 enfin voilà il faut quand même il faut quand même en avoir dans le pantalon pour pouvoir pour pouvoir affronter le milieu qui est toujours forcément hostile face à vous donc admiration profonde mais ouais je pense c'est deux femmes chef et attention j'en cite que deux mais elles ont toutes mon respect et mon admiration vraiment mais en tant que précurseur et puis Anne-Sophie Pic elle aussi cette notion d'héritage qui n'est pas facile à vivre être fille ou fils d'eux et devoir s'assumer dans son propre rôle et dans sa personnalité c'est un peu la double peine voilà et celle-là on va passer à la dernière partie d'interview le questionnaire Girls in Food des questions pour mieux vous connaître ok je suis prête la main sur le buzzer la main sur le buzzer je suis prête quel est votre dernier coup de coeur food alors la plaine sur mer restaurant Anne de Bretagne chez Mathieu Guibert une cuisine géniale lisible élégante le produit bien sûr de la mer principalement parfaitement travaillé parfaitement maîtrisé on sent que Mathieu est chez lui et qu'il vraiment il a cette maîtrise de A à Z de toute la complexité de ses produits de la mer je trouve une équipe en salle délicieuse en sommellerie bien évidemment coup de coeur pour Adrien Revelle qui a été nommé chef sommelier de l'année par le magazine Le Chef tout à fait et alors parenthèse sur l'estrade ce jour là il y avait aussi deux de mes anciens collaborateurs qui étaient nommés alors c'était difficile alors Mickaël Moret du restaurant Tomienco et puis Mathias Ménard chef sommelier chez Stéphanie Le Guélec donc forcément c'était c'était un moment riche en émotions pour moi de voir déjà deux de ses anciens collaborateurs qui sont nommés ouais vraiment on est émus et puis de se dire ben voilà l'un ou l'autre et à la fois j'avais rencontré Adrien un peu de temps avant et c'était une très très belle rencontre donc je suis ravie pour lui je suis déçue pour mes anciens collaborateurs mais tous de toute façon méritaient ce titre toutes les personnes qui étaient sur scène donc voilà ils sont tous chef sommelier de l'année à partir du moment je trouve qu'ils arrivent sur ce podium mais une très belle rencontre en tout cas avec Adrien puis la table de Mathieu est-ce qu'il y a un plat qui pourrait résumer votre enfance ? la blanquette de veau la blanquette encore j'ai oublié tout à l'heure de parler de ma nourrice notre nourrice qui elle aussi était très bonne cuisinière et elle faisait notamment une blanquette géniale aujourd'hui c'est ma maman qui prend le relais et qui fait une blanquette de compétition donc là ça y est l'automne et l'hiver arrive ça y est on a envie de blanquette là tous ces plats en sauce chaleureux réconfortants avec du vin bref mais c'est la blanquette qui arrive en numéro est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? deux l'araignée de mer décortiquée d'Eric Fréchon avec le bouillon citronnel et coriandre ça c'était c'était dingue et ça remonte à 2003 c'était hier c'était hier mais voilà ça m'a marquée quand même et puis et puis lièvre à la royale et pâte coudée gonflée au jus de truffe de Yannick Alenaud moi aussi voilà deux plats comme ça à brûle pour poing qui me reviennent immédiatement mais il y en a beaucoup d'autres forcément est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? alors les abats je ne suis pas une fan inconditionnelle le foie notamment ma grand-mère nous en faisait mes cousines aimaient ça donc nous on devait en manger voire j'ai pas un bon souvenir donc ouais si vous m'invitez par politesse je le ferai je l'ai déjà fait d'ailleurs dans le passé sur des abats cervelle, coeur foie notamment mais ouais c'est pas votre truc non est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine ? des oeufs des oeufs parce que élever aussi à la campagne fait qu'il y a toujours des poules il y a toujours eu des poules chez ma grand-mère et puis avec les oeufs on peut faire tellement de choses des gâteaux alors des gâteaux une omelette un oeuf poché c'est merveilleux un oeuf au plat tout simplement un petit oeuf coque avec une mouillette enfin voilà un seul aliment permet plusieurs déclinaisons en toute simplicité et en peu de temps donc l'oeuf et puis c'est des protéines c'est complet donc voilà c'est quand même l'aliment le plus complet de base quelle est votre recette fétiche que vous faites tout le temps chez vous c'est pas facile ça comme question peut-être alors préparation déjà sucrée la base toujours avoir une petite recette une base de je vous parle de la ménagère de moins de 50 ans la base du gâteau au yaourt que vous customisez à l'extrême donc un yaourt hop des oeufs farine sucre et puis on rajoute un petit peu d'épices on rajoute des fruits on rajoute un petit peu de poudre d'amande etc et ça vous fait un gâteau de compétition hop que vous allez soit mettre dans des petits moules individuels etc une petite présentation donc ça c'est la base pour avoir quand même toujours un petit gâteau pour accueillir qui viendrait à l'improviste chez vous et puis une recette que j'aime bien faire tout le temps c'est le curry c'est le curry quel qu'il soit parce que là encore une fois il y a beaucoup de déclinaisons possibles et des accords avec le vin géniaux donc on peut travailler sur des curry avec base de lait de coco notamment qui seront un petit peu plus doux et où on peut travailler aussi bien des blancs sur des vins blancs secs que sur des vins blancs avec un petit peu de sucre résiduel ou des curry rouges entre guillemets cette fois-ci un petit peu plus engagés et on va partir sur des vins plus épicés des vins rouges on peut partir sur des sierras de la vallée du Rhône des choses comme ça donc on a envie de manger un curry avec vous Estelle c'est ma petite tendance épicée et justement quand vous êtes en cuisine qu'est-ce que vous écoutez ? alors soit des podcasts soit de la musique classique parce que genre j'aime bien refaire tout le monde en répertoire et puis et puis notamment répertoire lyrique voilà donc pas de grandes découvertes on revoit la musique classique romantique un petit peu plus contemporaine avec les classiques en ce moment je suis dans une phase Debussy Ravel Poulain que je m'en lasse pas c'est comme la coriandre je suis dans des phases qui commencent un petit peu à rester à s'inscrire mais voilà la phase coriandre on en met un petit peu partout et puis et puis la phase la phase un petit peu plus contemporaine voilà et puis j'écoute aussi les comptines enfantines mais ça c'est un autre sujet c'est la bande-son du moment exactement quel serait le restaurant de votre vie s'il n'en restait qu'un ? Michel Bras à l'époque enfin à l'époque donc j'ai pas j'ai pas retesté la nouvelle version des Sébastien mais j'ai eu la chance de pouvoir de pouvoir aller chez Michel Bras il y a quelques années par deux fois et puis et puis c'était la rencontre avec ce lieu cette vue incroyable sur le Larzac cette arrivée aussi au au Suquet donc quand on sort de l'autoroute et puis qu'on traverse voilà tout ce Larzac avec un petit filet de brume avec ce village un petit peu lunaire enfin ces paysages un petit peu lunaires et où on profite de cette cuisine en toute simplicité de ce gargouillou de ouais de cet enchaînement de plats merveilleux alors Michel Bras ouais et est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver vous n'êtes pas encore allé et qui est sur votre qui est dans le sommet de votre liste alors j'ai une liste qui fait 10 pages parce que figurez-vous que lorsqu'on est en action lorsqu'on est en poste pardon on prend pas forcément le temps d'aller au restaurant la plupart enfin beaucoup de restaurants dans lesquels vous voulez aller sont fermés en même temps que vos jours de congé donc ça c'est toujours un peu dommage le jour où vous avez prévu d'aller au restaurant d'avoir un jour de congé et bien finalement hop changement de planning parce que vous avez un gros client qui arrive et il faut être là et vraiment c'est du vécu donc j'ai eu plusieurs fois un bouquet des belles tables dans lesquelles je voulais aller et bim on a l'impression qu'il y a un espèce d'effet aimant à chaque fois qu'on a quelque chose de prévu même un concert ou j'allais écouter un concert etc ah bah non finalement ça peut pas être possible et à la fois c'est nos clients chouchous top VIP enfin des gens pour qui on ne peut pas ne pas être là donc du coup j'ai pris beaucoup de retard en matière de fréquentation de restaurant et je vous avoue que ma nouvelle vie d'entrepreneur alors hors grossesse maternité maternité grève et covid fait que là aussi ça a encore un petit peu prolongé l'attente mais je peux vous dire que je suis dans les starting blocks et que là la liste on y va donc j'ai beaucoup beaucoup de restaurants que j'ai envie de visiter peut-être un qui qui ne va pas se faire tout de suite parce qu'il n'y a pas de proximité géographique mais c'est le restaurant à Ponem parce que je trouve qu'il y a une belle philosophie exactement je trouve qu'il y a une belle philosophie oui donc j'aimerais bien aller les rencontrer découvrir cette cuisine au-delà de toutes les autres belles tables étoilées ou non mais qui sont et puis rien qu'à Paris voilà j'ai même pas eu le temps de refaire un tour de la place parisienne dernière question de cette interview quelles femmes souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food alors j'en ai parlé à plusieurs reprises durant cette interview Franckia Altman directrice générale du Meurice femme d'expérience femme de culture femme de poigne et personnalité inspirante je trouve et moi qui m'a guidée voilà donc je souhaite à beaucoup de personnes beaucoup de jeunes femmes de pouvoir un jour la rencontrer ou de pouvoir l'entendre parce que là je pense des beaux messages et elle aussi a dû s'affirmer aussi dans un corps de métier pas si simple pas si évident merci beaucoup Estelle Touzet merci à lui à très bientôt à très bientôt un grand merci à Estelle Touzet pour sa participation à Girls in Food si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée à bientôt pour une nouvelle interview de femme inspirante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et laissez un commentaire